salut m2gaming salut tout le monde je suis ravi de vous retrouver pour discuter échanger avec notre ami cyril bonnard au sujet de son nouveau jeu rugnar salut cyril comment vas-tu impeccable on est toujours content de découvrir des passionnés et des pionniers du jeu vidéo et c'est bien pour ça qu'on va échanger sur ton nouveau jeu alors pour expliquer un petit peu aux auditeurs moi j'ai découvert un petit peu par hasard notamment avec les néo fest sur steam les toutes les démonstrations qui sont disponibles sur steam et dieu sait s'il y en a des démonstrations et j'ai découvert l'ami rugnar parce que j'ai trouvé très sympathique je suis très attaché au jeu 2d un peu rétro pixel art et tout ça et le côté faut chercher son chemin avec une bougie j'ai trouvé avec la petite bougie sur le casque j'ai trouvé ça très très original et j'ai fait j'ai fait la démo si tu veux je me suis prêté au jeu et j'ai tellement apprécié que j'ai fait la découverte sur ender gaming avant même de passer le test si tu veux j'ai vraiment fait la découverte de la démo et il m'a paru vraiment intéressant d'échanger avec toi pour savoir comment tu en es arrivé là quelle est la genèse de ton histoire et de l'histoire de rugnar je te laisse la parole alors en fait rugnar est parti d'une idée qui m'est venue quand je cherchais des deux concepts pour participer à une game jam l'objectif pour moi c'était de trouver des petites idées de jeu que je pouvais adapter sur des thèmes pour faire un jeu en un temps limité donc normalement j'aurais dû avoir 24 heures pour faire le jeu 24 heures sur ce sur ce concept là c'était beaucoup trop court je me suis gardé l'idée de côté une fois l'événement terminé je me suis dit je profite de la lancer je profite de de l'engouement dans le qui m'animait à ce moment là et j'ai pris la décision de commencer à faire à faire un jeu à la base ce jeu là je voulais le faire pour mes enfants faire un jeu pour que mes enfants aient de quoi jouer dans un jeu sans violence ah oui d'accord donc c'est un projet familial au départ alors à l'origine oui tout à fait c'était l'objectif était vraiment là c'était faire un jeu pour que mes enfants puissent jouer un jeu sans violence un jeu dans lequel ils ne soient pas obligés de tuer les gens pour avancer ou écraser les gens pour avancer et pour moi c'était aussi l'occasion d'apprendre un nouveau langage parce que je suis développeur depuis très longtemps mais ça fait des années des années des années que je suis cantonné toujours au même langage et l'idée était justement de profiter de l'apprentissage d'un comment faire un jeu de d'utiliser un nouveau langage pour faire un jeu pour mes enfants donc c'est vraiment un tout qui s'est très vite organisé oui d'accord donc alors c'est vrai que ça fait un peu le pont avec ton historique parce que comme tu disais finalement tu n'es pas du tout dans le développement de jeu comme ça c'est une vieille histoire en fait alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse mais cette fois-ci dans l'histoire personnelle autour des jeux vidéo une histoire de professeur donc moi personnellement j'ai commencé à développer d'une manière très très limitée à l'époque de l'Amstrad l'Amstrad 464 le basique avec le petit manuel je reprenais les codes un petit peu comme beaucoup de jeunes de l'époque on avait on avait le livre on essayait de voir ce que ça a été puis après de fil en aiguille on essayait de modifier les choses pour essayer de d'imaginer comment les choses pourraient évoluer et après j'ai voulu créer mes propres programmes et donc ça c'était dans la fin des années 80 d'accord j'ai commencé j'ai commencé cette période là aux entours de 88 89 et j'ai continué ensuite à développer dans différents langages aussi bien sur Amstrad sur Atari ensuite sur PC et depuis maintenant une je dirais une vingtaine d'années à peu près un peu moins je ne fais que du développement web donc les langages classiques du web que je fais au quotidien et dans tout ce cursus qui est que de l'autodidacte je n'ai pas d'études spécifiques dans le domaine j'ai jamais fait de jeu avant de me lancer dans l'aventure oui d'accord donc en fait tu as travaillé pour des pour des prestataires ou alors des des entreprises qui concevaient des jeux vidéo à l'époque de l'Amstrad ou ça c'était un truc perso non non c'était vraiment perso c'était pour moi j'étais tout petit j'avais quoi j'avais dix ans à l'époque donc j'ai commencé avec j'ai commencé j'avais huit ans entre huit ans dix ans j'ai commencé donc là à l'époque c'était vraiment plus de la bidouille et ça allait j'avais bien loin je prenais le listing qui était dans le dans le livre ou bien dans les dans les magazines cpc et autres je l'ai retapé et je voyais le résultat à l'écran et j'étais tout content c'est ça pouvoir animer des trucs puis faire un petit peu son cinéma sur un écran quelque part même si c'était extrêmement primitif mais faire animer des choses bouger des choses par sa propre sa propre conception c'était quand même c'était le but quoi c'était l'âge de l'âge d'or et puis il y a eu aussi tu sais je pense à l'atari st je pense que c'était possible aussi sur l'amiga 500 face et il ya eu plusieurs comme sa machine en dehors des consoles un peu à la guéguerre on va dire computer contre les consoles à cette époque là et puis bon bah après le pc est arrivé etc donc ça a supplanté et disparu les amstrad ça fait longtemps tout ça déjà ça fait déjà très longtemps comment tu en es arrivé au au à rugnar le personnage le viking parce que les vikings ils ont quand même ah oui c'est vrai je sais j'ai peut-être pas tout compris parce que moi je partais sur un viking le monde mythologique nordique tu sais qui a la cote qui a la cote quand même en ce moment il ya pas mal de jeux de séries sur les vikings la mythologie nordique alors comment tu es arrivé à ce nom comme j'expliquais tout à l'heure j'ai je cherchais des concepts et dans les concepts j'avais l'idée de faire un jeu de plateforme dans l'obsturité à partir de là comme l'idée me plaisait beaucoup j'ai cherché à quel type de personnage et quel type d'environnement pouvait coller avec ce avec cette idée et moi j'ai préférence pour tout ce qui médiéval fantastique mais j'ai donc je me suis orienté justement sur le personnage du nain parce que dans le côté obscur c'est quelque chose qui pouvait plus ou moins coller notamment parce que quand j'ai commencé en plus à faire j'ai eu le souvenir d'une figurine warmeur donc ça remonte à un truc qui était en tête là mais en fait c'est c'est totalement inconscient parce que l'image m'est revenue pendant que le jeu était en cours de développement et il y avait donc un personnage donc un nain avec une bougie sur la tête donc il y avait une petite escouade de nain avec des bougies et quand je quand je me suis rappelé ça je me suis inconsciemment c'est quelque chose qui est resté qui m'a marqué et puis voilà le personnage du nain c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup le côté le côté bourru le côté le côté du pied alors c'est les gros clichés mais c'est c'était aussi des choses qui me semblait intéressant à avoir même si au tout début comme je disais c'était un jeu pour mes enfants donc je prévoyais pas de faire un jeu vraiment complet c'était vraiment que pour l'apprentissage c'était vraiment après que les choses ont évolué pour venir là où on est maintenant alors le rugnar c'est un projet de qui allait démarrer quand en fait finalement le projet a commencé en septembre 2016 ah ouais donc on est à six ans en arrière ouais ça fait ça on est à cinq ans et demi mais bon c'est je fais ça sur mon temps libre parce que j'ai un job à temps plein à côté et oui et donc sur le temps libre pour exactement ah ouais là c'est ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu as bien fait de le dire c'est que les développeurs comme toi font aussi un boulot à côté un vrai boulot une vraie vie professionnelle et c'est la passion c'est pas facile de la caser la passion parce que quand on a les enfants la famille le boulot il reste pas forcément beaucoup d'heures à consacrer alors comment comment tu arrives toi ça aussi c'est intéressant quand tu t'organises pour moi je m'organise en fait sur des moments où j'ai où j'ai la possibilité de travailler donc ça va être des moments où alors maintenant un petit peu moins parce que le projet est quasiment terminé mais il y a des moments où le soir plutôt que de regarder un film une série je travaillais sur le sur le jeu des moments où sur mon lieu de travail pendant ma pause la pause du midi je prenais mon ordinateur je travaillais sur ordinateur et puis ça permettait d'avancer un petit peu mais tout se faisait vraiment dans cette dans cette recherche de créneaux dans lesquels je pouvais caler une nouvelle fonctionnalité je travaillais vraiment sur le côté voilà telle fonctionnalité combien de temps ça va me prendre et j'essaie de voir quand je pouvais la caser dans le dans mon planning ce qui n'était pas toujours facile non j'imagine ça j'imagine bien que c'est ça a pas dû être simple alors finalement qu'elles ont été les plus gros obstacles pendant ces six ans dans la conception de ton parce que comme tu dis c'est pas facile et les obstacles bien sûr il ya des obstacles perso on voit pas lesquels mais dans la conception du boulot dans la conception du jeu quels ont été pour toi les plus gros obstacles je dirais que pour moi les plus gros obstacles c'est essentiellement le fait d'avoir travaillé seul le fait de ne pas pouvoir faire de brainstorming avec d'autres personnes donc partager échanger des idées pour des pour voir si c'était viable ce que j'avais en tête parce que quand on travaille seul on est confronté à ses propres à ses propres idées et on n'a pas de point de comparaison et par rapport à ça c'est difficile aussi je pense que c'est ça donc à partir du moment où tu te retrouves seul devant ton projet ce que tu fais te semble bien mais une fois que tu le montres tu peux être totalement déçu des retours des critiques parce que voilà ça ce qui était bien pour toi c'est c'est juste passable voire pire et du coup tes enfants étaient ont été un une bonne une bonne critique pour toi parce que finalement les enfants la vérité sort de la bouche des enfants comme on dit oui mais en fait dans le cas présent ils sont plutôt fan donc ça marche pas ils ont pas le regard critique sur le personnage sur le jeu c'est papa qui l'a fait donc c'est plutôt bien forcément c'est ça exactement donc finalement les obstacles pour toi est-ce que est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles les objets pour laisser aussi peut-être les finances oui effectivement d'autant plus que ce projet n'étant pas voué à devenir un projet commercial à l'origine j'avais pas à louer un budget pour le faire je partais sur alors le personnage tout de suite je vais je les commandes et un graphiste mon idée c'était de prendre contact avec un graphiste qui est un ami en fait qui est dans un studio développement sur messe je voulais avoir mon personnage je voulais donner de l'argent pour déjà parce que eux ils étaient dans une phase un petit peu difficile dans le studio et moi de mon côté je voulais avoir une motivation supplémentaire pour avancer sur le projet je m'étais je m'étais dit voilà même si c'est un projet que je fais pour moi pour mes enfants à partir du moment où j'ai injecté de l'argent dedans je vais quand même travailler dessus sérieusement mais par rapport à toute plan que j'ai investi un petit peu d'argent voilà après sauf qu'après quand j'ai commencé à montrer le jeu j'ai montré jeu très vite un bout de trois semaines j'avais une première version qui permettait de voir commence comment s'orienter le jeu j'ai retrouvé d'ailleurs c'est assez assez rigolo quand je l'ai quand je l'ai montré tous les tous les développeurs qui l'ont vu m'ont dit ben écoute tu devrais faire ci tu devrais faire ça tu devrais poursuivre tu devrais aller plus loin d'accord donc tu avais plutôt positif quoi voilà c'est ça et des choses qui n'a pas eu plus j'ai réfléchi comment faire et je m'étais dit ben voilà je vais je vais sortir je vais faire en sorte de pouvoir la sortir donc au début je prévoyais un délai d'un an à peu près pour le terminer ce que je prévoyais pas de faire autant de choses que j'ai fait là et je pensais pas non plus à tout ce qui est contrainte lié au temps etc donc effectivement le jeu a mis un peu plus qu'un an à sortir mais c'était effectivement pour le mieux après effectivement l'autre chose c'est que la partie financière c'est aussi important parce que il y a des choses que moi je sais faire toute la partie développement il n'y a pas de soucis la partie pixel art j'en fais une partie mais ça me prend beaucoup de temps et c'est moins bien que ce que pourraient faire des freelancers donc j'en fais appel à des freelancers que je connais donc de mon entourage que j'ai rencontré d'une manière ou d'une autre et avec qui le courant passe bien c'est aussi quelque chose que je voulais et ils ont pu intervenir donc soit pour la partie graphique pour ça soit pour la partie des textes qui ont été écrits à quatre mains et pareil pour la musique donc la musique je suis musicien mais j'ai pas du tout le niveau pour faire ce genre de c'est la musique de jeu c'est c'est quand même particulier faut c'est pas du tout des compositions faut que ça aille avec la ce qu'on voit à l'écran faut qu'il est cohérent c'est pas il faut de l'expérience quoi c'est pas une évidence quoi et voilà il fallait aussi pour moi trouver quelqu'un qui soit capable de faire parce que j'avais en tête et oui aussi c'est déjà pas facile d'avoir déjà le cahier des charges dans sa tête pour expliquer aux autres qu'on attend vraiment en retour quoi ça c'est pas c'est pas évident évident donc du coup surtout quand on est seul ce qu'au final comme tu disais tout à l'heure tu n'as pas tu n'as pas cette ce 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 enfin ces échanges qui peut être parfois une synergie il ya voilà bah c'est pour ça je m'achète pour les rires on voit comme ça ça va se développer comme ça là tu es tout seul c'est pas toujours facile heureusement que si j'ai bien compris tu avais quand même un des un entourage qui est que tu avais créé au cours de ta carrière qui ont pu t'aider musicalement etc etc pour la pour la partie pour tous les freelances qui ont qui sont intervenus sur le projet de manière ou d'une autre soit ce sont des personnes que j'ai rencontré par le biais de game jam donc dans la région ou alors que des personnes que j'ai rencontré sur twitter parce que voilà partir du moment où tu commences à après à parler de ton jeu tu rencontres plus ou moins des personnes qui sont intéressés qui font les mêmes choses et j'ai eu la chance de les de les rencontrer aussi en vrai par la suite et la rencontre était vraiment était vraiment top et dans le cas de la musique par contre c'est un peu différent j'ai été tombé sur une artiste italienne qui avait un style qui me plaisait énormément et un jour je l'ai je l'ai contacté j'ai dit voilà j'aimerais qu'on travaille ensemble dans un premier temps c'était juste pour la la petite musique pour le pour un petit trailer oui elle me elle m'a fait quelque chose qui qui me plaisait qui plaisait beaucoup et je ai dit ben écoute je voudrais que ce toi qui fasse la bande originale du jeu est ce que est ce que ça te dit qu'on travaille ensemble et depuis on travaille ensemble et c'est ça ça marche à l'entrée c'est j'avais apprécié d'ailleurs la musique est ce que j'avais apprécié parce qu'on est au niveau sonore c'était la voix il ya une voix c'est un narrateur comment tu l'as trouvé celui là parce que c'est une voix qui qui me rappelle quelque chose quand même oui alors avant de dire comment je l'ai rencontré je veux dire qui c'est c'est ah oui pierre un de garigues d'accord je connais pas le nom mais c'est l'ex-voix de l'aubergiste d'hearthstone c'est des voix dans world of warcraft dans hearthstone dans league of legend dans adibou dans portal ah bah adibou c'est ça c'est adibou dans toute une ribambelle de jeu et et en fait la rencontre s'est faite d'une manière un peu chanceuse alors à l'origine j'avais écrit des textes et un joueur qui est sur mon serveur d'iscord me dit mais pourquoi tu fais pas tu fais pas un doublage du jeu ça pourrait être bien le côté accessibilité le fait que ce soit aussi pour les enfants donc avec la voix c'est plus facile pour les enfants qui ne lisent pas et je suis entièrement d'accord et sauf que moi dans ma tête c'était quelque chose qui était totalement envisageable parce que la question de fond question de la même de de poids parce que moi je suis tout petit comment contacter quelqu'un qui a de la bouteille qui a des projets énormes alors que moi voilà je viens avec mon petit nain développer tout seul et j'ai discuté donc avec avec cette personne sur mon serveur et au bout d'un moment dans la discussion on parle justement de badge comme étant justement une voix qui pourrait être sympa parce que c'est il ya un côté il a déjà fait plusieurs nains et donc ça pourrait ça pourrait être intéressant de l'avoir par rapport à ça et je dis ouais j'aime bien mais bon c'est quand même quelqu'un qui est qui a beaucoup de qui a beaucoup de projets c'est pas sûr qu'il accepte et je dis ouais puis bon j'aime beaucoup sa voix j'aime bien aussi la voix de Vincent Grasse Vincent Grasse c'est la voix de Guimling dans la version française du Seigneur des Anneaux et donc on parlait de tout ça et j'ai de toute façon voilà je coupe court à cette discussion de toute façon j'ai pas les moyens je cherche pas plus loin sauf que manque de chance il m'avait implanté un petit verre dans la tête un petit verre qui a fait sans chemin un petit peu ton personnage là qui était resté il ya des années mais qui est revenu c'est ça et ça a traîné ça a traîné puis je n'arrêtais pas d'y penser jusqu'au moment où je me suis dit ben voilà à cause de toi maintenant il faut que je mette que je passe le doublage et juste au moment je lui dis ça je me rends compte que sur le salon sur un salon où je vais être présent pour présenter mon jeu et ben lui sera aussi présent en tant qu'invité et pendant pendant les deux jours du salon il était à peu près à 20 mètres derrière moi et je pouvais pas quitter mon stand parce que j'étais tout seul sur mon stand j'avais tout le temps du monde qui venait qui jouait qui jouait au jeu et je faisais tout le temps la présentation et au bout de au bout du deuxième jour le dimanche soir à la toute fin j'ai bon c'est pas grave les gestes ou en plan je suis laissé et j'ai été voir j'ai discuté un petit peu avec lui et je l'aborde je lui parle je lui explique un petit peu mon projet et que je voudrais pouvoir mettre une voix dessus manque de chance pour moi à ce moment là il avait un train à prendre n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter il m'a donné ses coordonnées on s'est appelé on en a discuté et puis ben on a commencé à trouver ensemble ah ouais tu vois comme quoi c'était écrit en fait c'était écrit oui mais carrément carrément c'était totalement totalement inespéré et quelque chose que j'aurais même pas envisagé ne serait-ce que ne serait-ce que deux mois avant mais oui mais comme quoi il faut faut y aller faut pas hésiter comme parfois ça ça peut donner un bon plus et moi je t'avouerais que quand j'ai fait la démo ben je trouve que cette voix ben tu seras pas surpris forcément ça donnait du corps encore au jeu parce que c'est effectivement ça donne de la personnalité à notre personnage ça lui donne de je sais pas un truc côté rigolo amusant qui est beaucoup plus attrayant que ça aurait été textuel ça aurait été beaucoup plus froid finalement alors que là ça donne une chaleur au jeu et c'est vraiment c'était vraiment un bon point tu as eu beaucoup de chance à la fois puis tu as eu une bonne idée d'aller le voir au final parce que tu ne perdais rien à demander surtout pour quelque chose qui t'a apporté quand même beaucoup enfin beaucoup à ce jeu d'autant plus que si lui n'avait pas donné son accord pour travailler avec moi les textes n'aurait pas été aussi bon parce que les textes sont comme ça tout simplement parce que à partir du moment où page a dit ok je travaille avec toi on travaille ensemble mais je me suis dit mince comment je vais faire mes textes je les trouve pas assez bon pour lui donc j'ai appel un écrivain pour pour reprendre mes textes à ajouter des choses pour que mon texte soit plus plus arrondi parce que voilà moi c'était un texte qui était qui était correct mais voilà c'était bruit de décoffrage oui avec lui il y avait possibilité d'avoir des tourneurs de phrases de différentes ajouté un peu plus de d'humour il y en a ajouté des des petites subtilités qui qui rendent le jeu plus plus vivant et c'est vraiment tout ça tout un ensemble qui a pu se mettre en place parce que lui a accepté de travailler alors ça plus la musique de ta compo on est triste italienne si j'ai bien compris ça donne ça donne quand même un fond sonore vraiment intéressant et qui donne de l'épaisseur au personnage et ça j'ai moi personnellement j'ai vraiment apprécié est ce que je voulais savoir aussi parce que c'est quand même important surtout pour les pour les nouveaux sur le monde des jeux vidéo est ce que vous est ce que tu as bénéficié par exemple de d'aides je prends le cnc ou d'aides de l'état est ce qu'il ya des des aides régionales ou est ce que ça est ce que ça marche alors dans mon cas non dans mon cas fut alors déjà quand j'ai commencé à le jeu je n'avais aucun statut je faisais comme ça je faisais le jeu comme ça donc j'avais aucun statut donc je pouvais je ne pouvais faire aucun dossier ensuite à partir du moment où j'ai pris mon premier statut d'auto-entrepreneur pareil il ya des il ya des choses qui qui sont fermées en tant qu'auto-entrepreneur vu le vu que de toute façon j'avais déjà fait énormément de choses sur sur le jeu quand j'ai pu avoir mon statut d'auto-entrepreneur je n'ai même pas cherché plus loin au niveau des aides parce que d'accord j'étais j'étais vraiment trop concentré sur ce que je faisais pas le pas le temps de faire des dossiers qui qui auraient pu être refusés donc c'est du temps que j'aurais que j'aurais pas pu que j'aurais perdu en fait ouais tu as priorisé et donc voilà d'autant plus que je n'avais pas de de gros gros besoin derrière alors j'ai financé tout le jeu sur mes fonds propres ouais ce qui ce qui m'a permis d'avoir une certaine souplesse sur sur les sur les fonds d'accord ok parce que c'est vrai que je je sais qu'il existe d'ailleurs dans certains jeux indés on voit voilà voilà jeux français du moins on voit c'est des aides régionales parfois il de france ouais c'est pour ça que je te posais la question oui c'est vrai que ça peut être une aide substantielle tout à fait du moins dans le développement des jeux et c'est bien comme ça alors ce jeu là il va sortir quand pour que tu nous le dises un petit peu maintenant qu'il est fait alors là je suis dans une phase où je cherche les derniers petits bugs qui pourraient traîner une fois que une fois que j'ai tout isolé j'envoie le jeu en validation chez nintendo parce que l'objectif c'est de sortir sur switch et sur pc en même temps et par contre par rapport à ça on n'a pas encore de date parce que le la validation n'étant pas encore faite par nintendo on n'a pas encore de date pour la sortie donc il sortira pas tant que valider nintendo n'a pas dit ok voilà il faudra qu'ils aient leur je t'appelle dessus le cil le cil pour dire c'est bon c'est ça j'espère que ça j'espère qu'il va arriver mais c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que c'est une bonne une bonne idée de steam enfin il y a steam et je peux être qu'il va sortir sur d'autres plateformes que steam alors pour le moment je me concentre essentiellement sur sur steam et sur ouais et sur donc le e-shop nintendo après pour les autres plateformes je ça faut que je vois avec avec mon éditeur c'est celui qui négocie toute cette partie et justement on n'a pas parlé de parce que d'une fois que tu as dans ta tête tu avais ton jeu tu l'as conçu techniquement on va dire tu as trouvé les voix sonores tu as donc tu as trouvé l'image les sons le jeu est à peu près fait comment on se rapproche d'un éditeur justement tu parce que ça on a un peu omis de parler de ça mais c'est pas un autre dans mon cas c'est aussi le cas pour beaucoup de développeurs on on est contacté par les éditeurs ah oui d'accord parce que les éditeurs ont des des personnages qui font du la du repérage ils suivent les réseaux sociaux ils vont sur des salons ils se ils se tiennent informés sur ce qui est en cours de développement et ce qui pourrait être à ajouter à leur catalogue donc ensuite moi dans mon cas j'ai été contacté par l'éditeur parce que mon jeu était présenté à un salon à strasbourg et le celui qui s'occupe de ceux qui s'occupaient du repérage était présent sur sur strasbourg il a vu le jeu là bas et comme il le suivait déjà depuis quelques temps sur twitter il m'a contacté on s'est donné rendez vous on a discuté ensemble et ensuite il a remonté toutes les informations au siège le siège a fait donc les contrats et à partir du moment où les contrats étaient faits on a concentré l'ensemble ah oui d'accord donc ça a été relativement vite cette période là on va dire moi en fait pour moi c'était quand c'était je dirais 2000 2019 2019 en sachant qu'avant voilà je ne cherchais pas plus que ça 2019 septembre 2019 ils m'ont contacté qui on a commencé à travailler ensemble à partir de là donc évidemment c'est très c'est c'était une période qui était lente au début maintenant ça s'enclenche plus depuis quelques mois parce que au début il y avait le développement c'est à dire il suivait le projet de quelques conseils sur sur certaines choses mais c'est maintenant qu'on commence vraiment à mettre tous les pions et sur place ah oui d'accord donc là maintenant et c'est l'éditeur qui va s'occuper de toute la tout le rapport avec steam et nintendo ou est-ce que c'est toi en direct qui pose les conditions est ce que non là c'est c'est l'éditeur qui s'occupe de toute cette partie là oui c'est eux que la page steam c'est eux qui l'ont créé ils ont créé la page j'ai fait l'habillage de la page on a tout vu ensemble au niveau des textes au niveau de la présentation pour la page l'état d'eau ce sera pareil on crée la page on fait l'habillage ensemble on va tout mettre en place et maintenant effectivement c'est eux qui s'occupent de gérer les pages et après pour tout le reste c'est eux qui s'occupent des différents des différentes plateformes sur lesquelles le jeu pourrait être accessible donc sur admettons un gog épique ou humble bundle potentiellement ce sont des plateformes sur lesquelles je pourrais arriver si l'éditeur prend la décision de les mettre dessus alors maintenant ça c'était on a parlé du passé on a passé on a parlé aussi du présent parce que tu es dans la zone on va dire de contrôle de bugs tout se passe bien pour que la sortie se fasse bien donc sur nintendo et sur steam parlons un peu de l'avenir alors est-ce que tu as un petit un petit encore un autre petit nain qui traîne dans la tête encore ou est-ce que tu as autre chose dans la tête pour dévoiler tous tes secrets est ce que tu as un autre alors sans rien dévoiler comme secret là j'ai donc là effectivement je suis concentré sur la sortie du jeu une fois que le jeu sera sorti j'en ai pas terminé avec j'ai encore des choses que j'ai envie de que j'ai envie de faire avec ce sont des choses qui me plaisent que j'ajouterai en mise à jour dedans et ça apportera des trucs en plus donc ce sera en plus de l'histoire ce que l'histoire une fois de tous les niveaux terminés l'histoire est terminée donc il ya le début il ya la par contre l'idée c'est de rajouter des petites choses supplémentaires pour en apprendre un peu plus et ça c'est vraiment du bonus que j'ai envie de pouvoir mettre dedans mais ça c'est quelque chose qui va me demander du temps que j'ai pas pour le moment et surtout ben si si le jeu ne trouve pas sont publiques le faire ça va être ça va être difficile oui c'est ça et justement est ce que tu as un retour d'expérience vis-à-vis de la démo que tu as mise enfin de l'éditeur a mise en sur steam est ce que tu as un retour quels sont les retours pour toi alors pour le moment les retours sont essentiellement des liés à des huit fils que j'ai pu que j'ai pu avoir ouais c'est je veux dire c'est correct ouais c'est pas on est loin de on est loin des deux des chiffres succès qu'on pourrait connaître sur certains jeux très loin mais voilà c'est malgré tout correct la démo je n'ai pas le nombre de j'ai pas regardé le nombre de téléchargement est parti jouer ouais ça faudrait que je regarde mais c'est c'est j'ai eu effectivement pas mal de j'ai eu quelques retours de personnes qui ont trouvé la démo qui ont suivi qui ont fait des vidéos il ya sur assure sur youtube ou autre et c'était sympathique effectivement est ce que c'est comme ça qu'on sait on est rentré en contact comme quoi tu parlais de twitter mais mine de rien ça peut ça marche quand même tout ça on voit que pour ça que la démo c'est quand même un bon moyen de prendre la température aux attentes des uns et des autres on a eu quelques retours sur la partie il y en a qui le côté sombre pouvait déranger d'autres ils ont trouvé ça original tu vois donc ça c'est un jeu qui qui interpelle il fait peut-être pas le consensus mais qui va trouver un public c'est évident enfin pour moi moi en tout cas personnellement j'ai trouvé sûrement ce petit jeu et puis je pense que il va démoucher sur ouais il faudrait connaître l'histoire parce qu'au début on voit bien qu'il y a une histoire on voit bien qu'il y a une histoire il y a quelques cinématiques qui sont sympathiques parce que mine de rien les petits nains avec qui creusait c'était pas mal mais je pense qu'il y a autre chose à faire c'est pas fini encore là pour le pour le coup de de l'obscurité effectivement je sais que c'est quelque chose qui peut qui peut rebuter certains joueurs parce que on a on a ce côté voilà c'est obscur en fait c'est je comprends tout à fait ce sentiment ça peut être ça peut être un peu oppressant dans le cas de dans le cas du jeu c'est effectivement justifié et c'est quelque chose que j'ai vraiment eu tout de suite envie de de mettre en place ça ça marche ça marche plutôt bien ça ça masque les pièges et certains joueurs s'amusent à jouer le niveau du début jusqu'à la fin sans utiliser de bougies par exemple en se mettant des défis supplémentaires ouais ouais en profitant justement de d'un tout petit halo de lumière autour du personnage pour aller du début jusqu'à la fin donc après c'est effectivement des niveaux qui au bout d'un moment qu'ils connaissent par coeur et ils font un peu du speedrun dans des conditions un peu extrêmes ouais ouais il y a plusieurs il y a plusieurs façons de le prendre ce jeu finalement la difficulté c'est toi qui qui peut la qui peut la faire en fonction des bougies c'est ça parce que chaque joueur qui va commencer une partie à la possibilité de jouer comme il envie il ya il ya un timer le timer en lui-même c'est c'est un chronomètre juste mesurer le temps que tu passes dans le niveau il va pas que tu vas pas perdre si tu atteins si tu tombes à zéro puisque de toute façon ça ne fait que monter si toi tu veux prendre ton temps tu prends ton temps tu es t'explores tu regardes tout ce qui se passe à l'intérieur tu vas peut-être trouver des petits secrets à droite à gauche il ya des clins d'oeil qui sont dissimés partout dans les niveaux mais quand tu quand tu prends le le jeu d'une autre manière tu vas peut-être vouloir le faire une fois que tu connais le niveau tu vas peut-être vouloir le faire en mode speedrun donc y aller le plus vite possible de la porte de départ jusqu'à la porte d'arrivée en ramassant toutes les pièces donc il ya de il ya des petits objectifs qui sont mis dans le jeu qui peut ainsi plus ou moins le faire et 7,7 rapporte des petites satisfactions en fait sur le fait d'avoir réussi à mettre les meilleurs temps perdant les pièces il ya tu as plusieurs finalement ça te donne des heures de jeu si tu veux vraiment compléter le jeu est à 100% mine de rien il ya quand même des heures devant soi quoi je sais pas combien de niveaux mais alors il ya 20 niveaux le tutoriel en plus dans chaque niveau enfin dans chaque chapitre parce qu'en fait le jeu est découpé en deux chapitres il ya le premier chapitre qui est dans un château et deuxième chapitre dans une mine avec des petits trucs en plus où à la fin de chacun des chapitres il ya un boss donc ce boss il va falloir le sont s'en débarrasser en l'embêtant en faisant des choses qui vont le qui vont le perturber mais ça reste toujours du sans-violence une fois que le premier chapitre est terminé on débloque des modes de jeu supplémentaires on débloque un mode donjon aléatoire donc il ya la génération procédurale on arrive dedans il génère un niveau et on va donc pouvoir se balader dedans et on a un autre guide avec un château de dix étages qu'il va falloir parcourir avec une série il ya des il ya des capacités spéciales qu'on va débloquer régulièrement de manière à avoir une partie qui va être unique le niveau étangé enfin les étages qui ont généré à l'arrivée on a quelque chose qui est différent d'une partie à l'autre et ça permet aussi d'avoir un jeu qui s'envient oui c'est ça il ya une durée de vie quand même proposée intéressante tout à fait ce qui sera bien c'est je pense qu'on avait eu cette remarque là que le jeu trouvait même mieux son son style sur la switch finalement c'est vrai qu'on le voit encore mieux sur la switch je pense que c'est peut-être encore plus le gros avantage de la switch on m'a fait la réflexion il ya quelques semaines à lyon comme les niveaux sont relativement courts dans les transports en commun ça s'y prête bien et visuellement sur l'écran de la switch franchement c'est franchement oui j'ai pas la suite j'y ai pensé je me suis dit tiens un jeu comme ça ce serait c'est comme de la 2d un petit jeu de plateforme les graphismes sont rétro pixels donc toi moi j'ai un 27 pouces à rétro pixel ça donne pas la même chose que sur un petit écran tu vois ça serait même plus mal je pense qu'il serait il serait vraiment bien il va bien sur la switch on te souhaite vraiment que qu'il arrive sur la switch par nintendo et puis que qui sortent aussi sur pc pour que tu puisses vraiment que le jeu puisse trouver son public et puis que ça se passe très bien que tu puisses faire une suite ou en tout cas la suite ou les rajouts que tu veux faire bah écoute cyril ça a été ça a été ça a été on va s'arrêter là parce que on est obligé de c'est pas qu'on veut pas mais les discussions sont très intéressantes sur les naissances de jeux vidéo c'est vraiment passionnant j'adore et puis de connaître vraiment les gens qui sont passionnés parce que comme tu dis c'est une histoire de passion à tout ça c'est vraiment ça qui a qui a fait naître le jeu au final qui t'a fait rencontrer d'autres personnes et qui t'a poussé aussi à aller voir des personnes que tu croyais inatteignables ou en tout cas mais bah t'as bien fait et ça fait un jeu très très sympathique original et il faut sortir du lot parce que il y a quand même dix mille jeux qui sortent sur steam chaque année c'est pas facile de trouver de la visibilité dans tout cela écoute cyril je te remercie beaucoup et m2gaming la communauté te remercie infiniment pour ce petit échange on te souhaite le tout le meilleur pour rugnar et ben à tous je si vous aimez la vidéo surtout vous mettez un petit pouce bleu il faut pas oublier ça attention nous aussi on a besoin de visibilité abonnez vous le petit drink drink pour voir nos futures vidéos sur les jeux les rugnar les bons jeux les belles surprises ça faut pas hésiter on est là pour scruter on fouine partout tu sais c'est un boulot c'est de trouver les bonnes petites pépites voilà bah si vous avez des vidéos vous savez ce qu'il faut faire on est sur twitter on est sur facebook on est sur tout ça mais sur un petit coucou aussi sur le site m2gaming.canada voilà on s'est tout dit à très bientôt cyril et à tout le monde à bientôt salut merci beaucoup merci 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 merci